du nom de Safari qui avait un double objectif. Le premier objectif, c'était d'attribuer à chaque citoyen français un numéro d'identification unique, un numéro d'identification national unique. Et le second objectif, c'est de pouvoir faire l'interconnexion de tous les fichiers qui existaient, qui devaient exister en France. Et quand le projet a été lancé en 1974, les défenseurs des droits de l'homme, des libertés, se sont opposés, vivement opposés. Et ça a fait que le gouvernement avait été bloqué dans son élan de faire aboutir ce projet. Il a fallu trouver un compromis, et ce compromis était de dire, voilà, nous allons essayer de garantir la sécurité de vos données, nous allons essayer de protéger vos libertés à travers une loi. Et comme la loi seule ne suffisait, il a eu l'idée de mettre une juridiction spéciale, spécialisée dans l'informatique, dans la liberté, était proposée aux citoyens. Et c'est seulement après ça, au bout de quatre ans, que les citoyens français ont fini par accepter l'idée de la création, de la mise en œuvre de ce projet. En réalité, les Suédois avaient déjà un peu d'avance sur les Français. C'est eux qui étaient déjà les premiers à prendre une loi spéciale pour gérer l'informatique et la liberté. Les Allemands, par la suite, ont fait la même chose et les Français, en 78, ont emboîté le pas. Aujourd'hui, dans le monde, dans le monde maintenant, il y a beaucoup de pays qui ont adopté ces démarches. Et c'est aussi le cas dans notre pays. Comme mon prédécesseur le disait, c'est effectivement la veille de la mise en œuvre de la Lépi que le ministère de la Justice avait initié un projet du nom de Ravec, Recensement administratif à vocation état civil. Et c'était un décret qui avait été pris par le ministère de la Justice pour pouvoir gérer ce projet. Ce projet avait pour but d'identifier, comme les Français voulaient le faire, de donner un numéro d'identification unique à chaque citoyen béninois et ensuite de mettre tous les citoyens qui ont un acte de naissance. Et ceux qui venaient de l'avoir après le projet Ravec, qui était un projet qui était lancé un peu avant, de constituer une base de données à vocation état civil pour chacun un numéro d'identification unique. C'est pratiquement le même projet. Mais il s'est trouvé qu'il y avait un citoyen béninois, Georges Botoku, je crois, qui avait écrit à la Cour conjointe pour dire que ça, c'est anticonstitutionnel. Et la Cour a pris une très bonne décision et a cassé le projet Ravec. C'est pourquoi ce projet n'avait pas pu aboutir. Et a décidé que l'état civil relève de la loi et qu'un décret ne saurait gérer un projet aussi important. C'est ainsi qu'au niveau du gouvernement, et comme la Libye était déjà sur le tapis et qui était bloquée, donc, rapidement, le gouvernement a introduit le projet de loi, qui était en souffrance déjà là. Les gens n'avaient pas compris l'importance. Mais c'est cette décision de la Cour conjointe qui a véritablement déclenché, a amené le gouvernement et les parlementaires à accélérer, et ce qui a fait que la loi de 2009 a été votée peu avant la loi sur la lipie et le renard. Maintenant, j'avais prévu de parler des données à caractère personnel. Le Premier ministre en a parlé, tout le monde en a parlé. Mon prétesseur vient d'en parler, donc je vais laisser cette partie. Maintenant, ce qui est important pour nous aujourd'hui de savoir, c'est les grands principes de la protection des données à caractère personnel. Nous avons cinq grands principes, que nous appelons les cinq règles d'or. Le premier principe, c'est le respect de la finalité. Dès que vous avez une application à développer, quelle est la finalité ? Le moins important, on doit savoir la finalité. Est-ce que cette finalité, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Est-ce que ce qu'on veut faire là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est utile ? D'abord, avant même qu'on ne puisse penser à vous autoriser. Deuxièmement, la pertinence des données traitées. Généralement, nous, informaticiens, quand on veut développer des applications, on met toutes les informations, le nom, le père, le nom de la belle-mère, on met tellement de rubriques dedans, dans les applications. Est-ce que toutes ces données que nous mettons dans nos bases de données, est-ce que c'est vraiment utile ? Vous allez dans une banque, vous avez tous les noms, tous les renseignements qui concernent l'individu, alors que ce dont on a besoin, c'est le compte de l'intéressé et de quelques éléments essentiels. Être auprès des citoyens. Il faut que ces données-là soient gardées de manière confidentielle. Il ne faut pas que n'importe qui accède à ces données. Maintenant, le respect du droit des personnes. Il est rapidement en revue chacun de ces principes. Le respect de la finalité. Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour une finalité déterminée, explicite et légitime. Si je prends comme exemple la mise en place d'un autocommunateur téléphonique ou d'un dispositif de localisation par GPS, une telle application ne peut avoir pour objectif le compte des conversations téléphoniques ou des déplacements des salariés. Si c'est le but, c'est pour écouter les gens que vous mettez en place un centre téléphonique. Ça ne sert à rien. Personne ne va vous autoriser aujourd'hui dans le contexte actuel. Le fichier du personnel et les adresses électroniques des employés ne peuvent être utilisés à des fins de propagande politique. Maintenant, l'exemple du Parti démocrate, c'est les débats qui vont se mener les jours à venir dans beaucoup de pays. Est-ce que les politiciens, les partis politiques peuvent se servir de donner leur caractère des adresses mails des individus, tout cela, pour pouvoir aller faire une campagne politique ? Ça, c'est la question. Et c'est sur ce genre de questions que nous devons anticiper. Nous devons réfléchir pour pouvoir adopter des positions. parce que des citoyens peuvent se plaignent à tout moment. Maintenant, un petit mot. Tout détournement de finalité est possible, est possible de sanction pénale. Quand vous définissez, vous avez élaboré votre projet, il faut que vous déclarez que la finalité, c'est ceci, et que par la suite, vous changez, il y a des peines. La pertinence des données traitées seules doivent être traitées, les informations pertinentes et nécessaires au regard des objectifs poursuivis. La mise en place d'un dispositif de contrôle des salariés ne doit pas conduire à apporter de restrictions aux droits et libertés des personnes qui ne seraient pas proportionnées au but recherché et justifié par l'intérêt légitime de l'entreprise. Le président Jean-Chartier l'a dit tout à l'heure, nous avons besoin de l'informatique, mais il faut quand même que ce soit vraiment dans des... On doit pouvoir l'utiliser dans les limites raisonnables. La conservation limitée des données. Les données ne peuvent être conservées dans des fichiers de façon indéfinie. Si vous prenez le cas de l'ALEPI, l'ALEPI est faite pour 10 ans. Après 10 ans, ces données-là ne sont plus valables. On doit pouvoir les archiver ou les effacer. Donc quand vous prenez, vous initiez un projet, les données que vous recueillez, c'est nécessaire pour un temps. Une durée de conservation précise doit être déterminée en fonction de la finalité de chaque fichier. Si, par exemple, vous êtes en train de faire un recrutement, un cabinet de recrutement qui prend des données, mais dès que le recrutement finit, il doit pouvoir effacer les données. Ça ne sert à rien de gagner ces données là indéfiniment. Parce que les risques sont là après. Mais la sécurité et confidentialité. L'employeur en tant que responsable du traitement est assuré à une obligation de sécurité adaptée à la nature des données et aux risques présentés par le traitement. Il doit empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que des tièces non autorisées y aient assez, c'est-à-dire des intrusions. Donc, il revient au responsable informatique de protéger, d'empêcher toutes formes d'intrusions. Si des gens arrivent, si on doit punir quelqu'un, c'est plutôt le responsable du traitement qui soit puni. Donc, je vais être avec des éléments là, je vais avancer, comme le temps est passé. Maintenant, le cinquième principe, le cinquième, les droits des personnes. Nous avons le droit à l'information des personnes. Nous devons, chaque responsable du traitement doit pouvoir informer ceux pour qui il est en train de prendre des données, qu'il est en train de traiter. Le droit d'accès et de rétification. Dès qu'on prend vos données, vous avez le droit de demander à rétifier. Si vous pensez que ce qui est mis dedans ne correspond pas à votre nom, l'ami Zosoudi, dis-moi Emmanuel, à l'écoute Zosoudi, dis-moi Emmanuel, vous avez le droit de demander qu'on corrige. Vous avez le droit d'accéder. Ça, c'est un droit de chacun. Donc, il faut que chacun le sache. Il ne faut pas que, comme on a dit l'épi, on a pu ramasser des millions de données. Chaque citoyen peut demander à aller voir ce qu'on a pu collecter sur lui. Le droit d'opposition. Toute personne a le droit de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que les données à caractère personnel la concernant soient enregistrées dans un fichier informatique. sauf si celui-ci résulte d'une obligation légale ou réglementaire. Une personne peut, dans certaines conditions, s'opposer à la mise en ligne de ses coordonnées professionnelles ou de sa photographie. maintenant, le droit d'accès indirecte. Toute personne peut demander à la CNIL de vérifier les informations la concernant éventuellement enregistrer dans les fichiers intéressants à la sécurité de l'État, la défense de la sécurité publique. Et dans ce cas, quand vous demandez, la commission doit mandater un de ces magistrats pour pouvoir aller vérifier, pour pouvoir faire le travail pour vous et ensuite, on doit vous communiquer le résultat. Maintenant, on revient sur les missions de la CNIL. Le groupe Tozo en a suffisamment parlé. Nos missions sont d'informer, de garantir le droit d'accès dont on vient de parler, de recenser les fichiers, de contrôler, de sanctionner, d'anticiper, et de faire la veille technologique dans ce domaine. Je crois que nous en avons beaucoup parlé. Je vais passer rapidement ces slides. Garantir le droit d'accès. Le recensement des fichiers. Le contrôle. La protection des données personnelles se fait à travers le contrôle de la conformité des fichiers à la loi. Vous pouvez développer une application qui contient des données à caractère personnel. Vous êtes obligés de vous conformer à la loi. Vous devez saisir la CNIL. Et la CNIL, avant même d'étudier le dossier, doit faire un contrôle. Et lors de ce contrôle, il essaie de voir si tout ce que vous avez dit, vos déclarations que vous avez faites, sont vraiment en adéquation avec la loi. la CNIL reçoit également des plaintes concernant le non-respective de la loi. Vous sentez que vous êtes brimé, votre droit n'est pas respecté dans une entreprise qui utilise vos données. Vous pouvez vous plaindre auprès de la CNIL qui va statuer. si ça doit mener à une peine pénale, la CNIL se réfère au tribunal pour pouvoir faire poursuivre le dossier. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que le législateur a fait force cette fois-ci. vous pouvez, selon l'article 64 de la loi, vous pouvez être puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 10 à 50 millions de francs CFA s'il y a un détournement d'objectifs, de finalités, par exemple. Dans la loi, l'article 64, le législateur a mis tous les cas possibles ou bien vous refusez à la commission de venir faire des contrôles chez vous. La commission doit contrôler ce que vous faites, même si vous êtes autorisé la commission a le droit de faire des contrôles à partiori. Si la commission, les bandes de la commission arrière que vous vous opposez, c'est 10 à 50 millions de francs d'amende. Maintenant, face à l'accroissement des supports multimédia, tablettes, smartphones et l'accroissement constant des usages possibles, la clinique doit se doit de décrypter, comprendre, anticiper et évaluer les innovations et l'usage des technologies de l'information dans toutes les dimensions sociétales, économiques et juridiques. Donc, la clinique doit être un lieu où on doit beaucoup veiller. Tout à l'heure, le président l'a dit dans son discours nous avons besoin des espèces d'intrusions. Si des gens arrivent, si on doit punir quelqu'un, c'est plutôt le responsable du traitement qui soit puni. Donc, je vais avancer comme le temps est passé. Maintenant, le cinquième principe, le cinquième en les droits des personnes. Nous avons le droit à l'information des personnes. Nous devons, chaque responsable du traitement doit pouvoir informer ceux pour qui qu'il est en train de prendre des données, qu'il est en train de traiter. Le droit d'accès et de rétification. Dès que on prend vos données, vous avez le droit de demander à rétifier. Si vous pensez que ce qui est mis dedans ne correspond pas à votre norme, vous avez le droit de demander qu'on corrige. Vous avez le droit d'accéder. Ça, c'est un droit de chacun. Il faut que chacun le sache. Il ne faut pas qu'on a dit l'épi, on a pu ramasser des millions de données. Chaque citoyen peut demander à aller voir ce qu'on a pu collecter sur lui. Le droit d'opposition. Toute personne a le droit de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que les données à caractère personnel la concernant soient enregistrées dans un fichier informatique. Sauf si celui-ci résulte d'une obligation légale ou réglementaire. Une personne peut, dans certaines conditions, s'opposer à la mise en ligne de ses coordonnées professionnelles ou de sa photographie. Maintenant, le droit d'assaut indirect. Toute personne peut demander à la CNIL de vérifier les informations la concernant éventuellement enregistrées dans les fichiers intéressants à la sécurité de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Et dans ce cas, quand vous demandez, la commission doit mandater un de ses magistrats pour pouvoir aller vérifier, pour pouvoir faire le travail pour vous et ensuite, on doit vous communiquer le résultat. Maintenant, on revient sur les missions de la CNIL. Le groupe droit d'assaut dont on vient de parler, de recenser les fichiers, de contrôler, de sanctionner, d'anticiper, c'est de faire la veille technologique dans ce domaine. Je crois que nous en avons beaucoup parlé. Je vais passer rapidement ces slides. Garantir le droit d'assaut le recensement des fichiers, le contrôle. La protection des données personnelles se fait à travers le contrôle de la conformité des fichiers à la loi. Vous pouvez développer une application qui contient des données à caractère personnel. Vous êtes obligés de vous conformer à la loi. Vous devez saisir la CNIL et la CNIL, avant même d'étudier le dossier, doit faire un contrôle. Et lors de cette contrôler, c'est de voir si tout ce que vous avez dit, vos déclarations que vous avez faites sont vraiment en adéquation avec la loi. La CNIL reçoit également des plaintes concernant le non-respect de la loi. Vous sentez que vous êtes brimé, votre droit n'est pas respecté dans une entreprise qui utilise vos données. Vous pouvez vous plaindre auprès de la CNIL qui va statuer. si ça doit mener à une peine pénale, la CNIL se réfère au tribunal pour pouvoir faire poursuivre le dossier. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que le législateur a fait force cette fois-ci. vous pouvez, selon l'article 64 de la loi, vous pouvez être puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 10 à 50 millions de francs CFA s'il y a un détournement d'objectifs, de finalités, par exemple. Dans la loi, l'article 64, le législateur a mis tous les cas possibles ou bien vous refusez à la commission de venir faire des contrôles chez vous puisque la commission doit contrôler ce que vous faites, même si vous êtes autorisé. La commission a le droit de faire des contrôles à partiori. Si la commission demande la commission d'ailleurs que vous vous opposez, c'est 10 à 50 millions de francs d'amende. Maintenant, face à l'accroissement des supports multimédia, tablettes, smartphones et l'accroissement constant des usages possibles, la CNI doit se doit de décrypter, comprendre, anticiper et évaluer les innovations et l'usage des technologies de l'information dans toutes les dimensions sociétales, économiques et juridiques. Donc, la CNI doit être un lieu où on doit beaucoup veiller. Tout à l'heure, le président l'a dit dans son discours nous avons besoin des experts dans beaucoup de domaines pour des gens qui sont là au niveau de la direction de la direction technique pour pouvoir veiller à anticiper pour que, quand les problèmes vont se poser, que nous ayons assez d'éléments pour pouvoir rendre nos jugements. Donc, la veille technologique est l'une des missions les plus importantes de la CNI, surtout que c'est un domaine qui évolue très, très vite. Au total, la CNI a pour mission essentielle de protéger la vie privée et les libertés individuelles ou collectives. Maintenant, la mission de la CNI ne se ligne pas seulement au plan national. La CNI a des missions sur le plan international aussi. Informer, conseiller le public sur l'encadrement des transferts de données à l'international. Affirmer la dimension internationale de la protection des données à caractère personnel. Je vais vous donner un exemple. Nous avons des entreprises multinationales qui sont dans nos pays. Ces entreprises ont peut-être une base de données centrale qui est dans un autre pays et ils sont obligés de prendre des données de leurs personnels qui sont ici et d'envoyer vers la base centrale. Mais c'est sous le contrôle de la loi. Cette genre de transfert doit être autorisée par la CNIL. Sauf si l'entreprise a ce qu'on appelle des codes de déontologie en la matière. Et ces codes de déontologie qu'on appelle les BCR sont validés par la CNIL. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise mutuelle. vous avez un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans les nuages. Donc, vous devez vous doter d'un code de déontologie à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on appelle également les règles internes d'entreprise. Et ces codes-là, une fois que vous les avez élaborés, vous les avez adoptés, qui protègent les données, qui protègent la vie, quand vous avez ces règles, vous soumettez à la Commission nationale de l'économie de la liberté qui est plus proche de votre pays. Et cette commission maintenant, il y a des procédures. Cette commission se réfère aux autres et ça rentre dans le réseau des commissions. Et après étude de votre code, quand c'est validé, là, vous êtes certifié en quelque sorte. À partir de là, à l'intérieur de votre multinational, dans tous les pays du monde, vous pouvez chercher des données d'un pays à une autre dès lors que vous avez cette certification. Donc, pour pouvoir faire tout ça là, il faut pouvoir quand même travailler dans un réseau. Il faut être toujours avec d'autres qui n'illent à travers le monde. Parce qu'une donnée d'un pays ne peut pas aller vers un autre pays si ce pays-là n'a pas une garantie suivante de l'apprentissage des données. Le Togo, qui est notre voisin, n'a pas une commission dont on ne peut pas prendre des données des Béninois et envoyées au Togo. Si c'est vers la France, on sait qu'ils ont une commission nationale dont les données sont protéines là-bas. Au vu de ça, on peut autoriser. Je crois que vous avez de développer tout ça. Maintenant, l'organisation de ses statuts, le statut de la CNIL, le fonctionnement, l'organigramme. La CNIL est une autorité administrative indépendante. Elle exerce une mission de services publics. Elle est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et de gestion. Elle ne reçoit d'instruction d'aucune autorité administrative et politique. Le président, le vice-président et le secrétaire sont élus par les membres de la commission. C'est déjà une preuve d'indépendance. Ce n'est pas un chef d'État qui nomme le membre du bureau, c'est entre les membres. Et ces membres, là aussi, vous allez voir tout à l'heure, ils ont été élus aussi chacun à partir de leur base. Les décisions de la CNIL peuvent faire l'objet de recours devant la gestion administrative compétente. Donc, à la Cour suprême, on peut bien, si nous rendons des décisions pour lesquelles le citoyen n'est pas d'accord, le citoyen peut porter plein de la Cour suprême. Donc, la plupart des commissaires sont élus ou désignés par les assemblées ou les judicions auxquelles ils appartiennent. et ainsi, la composition de la commission se présente comme suit. Trois parlementaires, trois représentants de la Cour suprême élus par leurs pairs, nous avons deux magistrats dedans et un membre de la Chambre des comptes, deux personnalités qualifiées par leur connaissance des applications informatiques désignées par l'Assemblée nationale entre la compte de sa confédération politique, un membre du Conseil économique et social élu par ses pairs, un avocat ayant au moins 15 ans d'expérience élu par ses pairs, une personnalité désignée en Conseil des ministres par le Président de la République. Le fonctionnement de la CNIL se fait de deux types d'activités. Nous avons ce qu'on appelle les travaux en session plénière et nous avons des travaux hors session plénière. La CNIL délibère en formation plénière composée de tous ses membres. Elle se réunit au moins deux fois par mois en session ordinaire sur un autre jour précis. Elle peut également se réunir en session extraordinaire. La CNIL autorise la mise en œuvre des fichiers les plus sensibles parmi lesquels se faisant appel à la biométrie. Une partie de cette séance est consacrée à l'examen des projets de loi et de décrets soumis à la CNIL pour avis par le gouvernement. Maintenant, les activités hors session sont conduites par cinq directions techniques. Nous avons la direction des affaires juridiques et du contentieux, une direction de l'expertise et du contrôle, une direction des relations internationales du protocole et de la communication, une direction des affaires administratives et des ressources humaines et une direction des affaires financières et logistiques. C'est ça là-dessus, par-dessus le papier.